Je pense que c'est aussi une chose, une certaine éducation pour permettre à la génération conductrice de pouvoir changer de comportement pour faciliter les transactions au niveau des routes. Mais une chose est certaine, avant de faire toute chose, il faut obligatoirement commencer par une sensibilisation. Sensibiliser les usagers de la route, mettre un cadre dans le sens organisationnel pour vraiment les sensibiliser à un changement de comportement, avant maintenant de prendre des mesures. La mairie n'a pas organisé des places de stationnement. En premier lieu, d'abord, les routes sont étroites. Vous savez, alors quand tu viens, tu gardes, on vient, on te sabot, et puis c'est pas normal. Au moins, avant, d'abord, ils devaient élargir les routes, c'est ce qui est normal. Ici, en ville... Moi, une fois, je suis entré juste pour acheter un journal. Alors, au retour, je trouve qu'ils ont déjà saboté mon véhicule. Nul n'était l'intervention des commerçants qui étaient à côté, qui sont venus me dire, mais attention, votre véhicule est en train d'être saboté. Alors, je ne le saurais pas. Heureusement, je suis sorti, j'ai trouvé quelqu'un que je connaissais parmi le groupe, et qui les a dit, ah, ah, ça, c'est un ami, donc il faut enlever. Donc, il est très important, parce que, en ce qui concerne le code de la route, il est très nécessaire qu'il y ait des panneaux pour indiquer les gens, parce que ça fait partie de l'éducation des automobilistes, parce qu'il y a certains qui ne connaissent pas. Donc, il va falloir que... Et même, il est nécessaire qu'au niveau de la presse, que les gens puissent quand même intervenir, bien faire des émissions qui parleraient de cela. Bon, nous lançons l'appel à la mairie de s'organiser et puis d'implanter des plateaux un peu partout à Zikensho.